Parce qu'il y a beaucoup de coureurs sur ce tour qui ont le talent, et s'ils sont opportunistes, sauront saisir leur chance. Le terrain, en tout cas, s'y prête fortement. Les Talanski, on l'avait déjà vu sur un Paris 10, être le leader, il s'était révélé alors, avant d'être un petit peu maladroit, il est battu par la suite, mais c'est donc Roark a du talent, qu'il règle très bien, et qu'il s'est roulé aussi, donc il sera présent sur ce tour, d'autant plus qu'il a, avec cette victoire sur le dauphiné, certainement une grande confiance en lui. La jeunesse américaine, celle qui va effacer Lance Armstrong. Des souvenirs en tout cas, mais des New SA, c'est ce qu'ont tendance à dire, Andrew Talanski, dont vous venez de parler, et que l'on a aperçu ici, mais aussi, par exemple, T.J. Van Garderen, qui est le leader de l'équipe BMC Racing Team, mais qui n'est pas venu avec Tyler Finney, malheureusement, c'est un des grands attaques, il n'y en a pas beaucoup, de grands coureurs absents du Tour de France 2014, c'est pour cela qu'on s'allive à l'avance, de se dire, comme les meilleurs sont là, ça va être absolument fantastique. C'est Tyler Finney qui a été victime d'une grave chute lors du contre-la-montre, du championnat des Etats-Unis, du contre-la-montre, une fracture tibia perronée, et donc malheureusement pour lui, le Tour de France s'est envolé il y a quelques semaines. Tyler Finney qui aura eu, bien sûr, un rôle à jouer important autour notamment de T.J. Van Garderen. Et ici, vous avez aperçu, alors, c'est un coéquipier d'un système, le meilleur sprinteur du monde, on en reparlera tout à l'heure, on a encore le temps, il reste 166 km. C'est le coéquipier de Martial Tittain dans l'équipe Jean de Shimano, et c'est le premier chinois qui participe au Tour de France, il s'appelle Chen Ji, il habite à côté de Pékin. Alors, il y a eu une petite polémique, en fin de semaine, à Litz, avec le choix dans l'équipe Jean de Shimano du coureur chinois, on aurait voulu Frölinger du côté de Marcel Tittain, alors on a dit, le patron c'est Marcel Tittain, il a dit que c'était un choix un peu plus économique que sportif. Oui, le patron c'est celui qui fait le chèque à la fin du mois, mais Marcel Tittain estimait qu'il aurait pu être consulté effectivement pour le choix des coureurs qui allaient l'entourer sur ce tour.